Salut le monde est douce et chère à nuit et aujourd'hui ma vidéo va être à contre-courant de la hype populaire. Car cela ne nous a peut-être pas échappé, mais un serveur monocompe va bientôt faire son apparition sur WackFu. Une news qui nous avait déjà été pas mal teasée en décembre 2021, mise sur le tapis en 2022 et confirmée pour sortir d'ici la fin de l'année 2023. Pour beaucoup ça a été une bonne nouvelle car arrivait une attente sur le jeu, mais pour des personnes qui comme moi ont vécu pendant très longtemps une époque où j'étais forcé de jouer en monocompe sur les serveurs classiques, par manque de moyens pour claquer un abonnement sur le jeu, et pour qui passer en multicompe à changer la qualité de vie en jeu, c'est difficile de se passionner pour un serveur où tu seras bien forcé de jouer avec un seul perso comme à cette époque sombre. Non pas que je subirais aussi la hype des premiers instants bien sûr, loin de là, mais je sens que pour moi le soufflet va vite retomber et finalement je retournerais très vite sur les serveurs classiques car j'ai finalement peu d'amis proches avec qui profiter pleinement de ce serveur. Bref, si vous avez commencé le jeu il n'y a pas longtemps, que vous désirez profiter au mieux des serveurs classiques en multicompe et que vous n'êtes pas plus intéressé par le monocompe que moi, ou que vous n'avez pas d'amis, ça dépend, cette vidéo elle est faite pour vous, car aujourd'hui je vais vous apprendre les rudiments pour pratiquer cet art ancestral qu'est le multicompe, comment composer une team qui vous ressemble, mais qui ne soit pas trop éclatée non plus, et les joueurs qui sont uniquement sous booster, ne soyez pas en reste car nous allons aussi aborder le monocompe sous système de héros, mais avant toute chose, petites explications. Pour comprendre ce qu'est le multicompe, revenons à l'essence primitive qui a permis à Wakfu et MMO de voir le jour, Dofus ! Car oui, à la base, le multicompe est une pratique qui a d'abord été initiée sur le grand frère de notre jeu adoré. En gros, le principe est simple, les joueurs se sont rendus compte que via le launcher, vous pouviez démarrer plusieurs fois le client du jeu, et ainsi dans chaque client lancé, vous pouvez y rentrer un compte Ankama différent. Le but est donc simple, alors que si vous jouiez de manière vanilla, vous n'aviez que le contrôle d'un seul personnage, avec ce système, cela vous permettait de contrôler jusqu'à un maximum de 8 persos groupés, afin de compléter plus facilement les donjons tout seuls et dropper plus de ressources. Selon si votre PC avait la force de faire tourner plusieurs clients à la fois, et que vous aviez des parents assez riches et tolérants, pour vous permettre de claquer plusieurs abonnements dans un seul jeu, dans ce cas, dédicace aux enfants de bourgeois qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo dans votre Lions Club le plus proche. Et ce n'est pas du tout une pratique qui était mal vue de la part d'Ankama, au contraire, elle est même plutôt tolérée. D'ailleurs, dans la version actuelle de l'Ankama Launcher, vous pouvez y enregistrer plusieurs comptes pour les démarrer tous instantanément au lancement du jeu. Parce que bon, soyons honnêtes dans notre capitalisme, qui dit plus de comptes abonnés, dit plus d'argent qui rentre dans les caisses pour faire bouillir la marmite de Wedge en fin de mois, quoi. Eh bien, le multicompte sur Wakfus, c'est la même chose. Mais par rapport à Dofus, on facilite beaucoup plus les choses grâce à une fonctionnalité implémentée dans les boosters, le système de héros. En effet, quand vous jouez de manière free-to-play à Wakfus, vous ne pouvez jouer qu'un seul personnage. Alors que si vous jouez avec les boosters pack actifs sur votre compte, vous débloquez le système de héros qui permet de jouer deux personnages supplémentaires qui rentrera en combat avec votre perso principal, qui reçoit de l'XP et des drops comme un perso classique, et qui valide les quêtes en même temps que votre personnage principal lorsque vous les complétez avec ceci dans votre compagnie. Et comme le maximum qu'un groupe de persos peut être considéré comme complète pour la majeure partie du contenu PVM en jeu est de 6 persos maximum, alors il suffit simplement de deux comptes sous booster sur Wakfus contre un minimum de 4 comptes sous vos abonnements pour Dofus. Ce qui fait du coup beaucoup moins de galère à s'y retrouver dans nos haletables foireux, 2 à 4 fois moins de ressources que ça demande sur votre PC, donc plutôt cool si vous jouez sur un frigo connecté, et surtout 2 à 4 fois moins d'abonnements pour profiter pleinement, sachant que le prix du booster de 30 jours est à 6€, ça fait qu'en jouant en multi-comptes, ça vous revient en termes de prix d'abonnement à l'abonnement d'un compte sur un MMO classique du type World of Warcraft ou Final Fantasy XIV. Sachant qu'en plus vous pouvez payer votre abonnement en argent du jeu grâce aux pierres de conversion, finalement à l'avenir ça peut vous revenir à un abonnement encore moins cher que ça. Jouer en multi-comptes permet de gérer quasiment tout le contenu du jeu tout seul, comme notamment le Triostasis des donjons classiques, qui sont pensés pour être faits à 6 pour être optimisés, mais bien sûr si vous êtes plutôt en mode « Oui mais non, je ne veux pas tout de suite passer en 6 persos, déjà 3 persos avec mon booster sur mon seul et unique compte, ça me va déjà très bien », vous avez parfaitement raison aussi de vouloir jouer comme ça, surtout sachant le nombre de contenus en jeu qui sont optimisés pour être faits en monocompte sous booster, comme les donjons 3 joueurs et les breches dimensionnelles par exemple. Les priorités pour faire du multi-compte sur Akku sont assez simples. Créer un second compte Ankama avec une adresse e-mail différente de l'adresse de votre compte principale, rentrer ce nouveau compte dans le sueur de compte du launcher, et avoir un PC assez puissant pour faire tourner deux fois le jeu. Mais c'est assez bidon comme priori vu que les PC de maintenant sont plus puissants qu'à l'époque, où je galérais à faire tourner le jeu à plus de 15 fps. Et à vrai dire, c'est pas vraiment là où je voulais en venir. Là où je voulais en venir, c'est surtout quelles sont les conditions pour se dire « Tiens, j'ai assez profité du jeu sans payer pour tester. J'aime beaucoup bien le jeu. Maintenant, il est temps de se faire d'autres personnages pour profiter du reste du jeu dans les meilleures conditions. N'ai-je pas raison, Maït ? » Désolé, désolé, c'était plus fort que moi. Et en soi, la réponse, elle est simple. Il n'y a pas de niveau minimum ou maximum pour commencer à se mettre en multi-compte. Vous pouvez très bien foncer jusqu'au niveau 230 en solo avant de vous y mettre, comme commencer le jeu directement dans les conditions du multi-compte. C'est selon vos goûts, mais dans tout ce glou-biboulga d'avis sur le sujet, je tiens quand même à donner mon point de vue sur le meilleur moment pour commencer le multi-compte. Pour moi, vous pouvez vous y mettre aux alentours du niveau 50-51. Plusieurs raisons pour appuyer mon propos. À ce niveau, vous avez pu tester un peu ce que vous réserve les quêtes du jeu avec la quête des Nations et différents donjons du jeu, notamment avec le petit défi que représentent les donjons à Ereboria. De plus, à ce niveau, vous débloquez le mode compétitif et le système de modulation de niveau qui fait la sauce de Wakfu et surtout le niveau 51. C'est un niveau assez bas pour que vos personnages secondaires rattrapent le retard de niveau de votre personnage principal dans un délai le plus proche. Alors je me doute bien que ça peut être déstabilisant de commencer à apprendre à gérer et à créer sa team de 6 aussitôt, mais j'ai deux choses à vous dire sur le sujet. La première, c'est que justement, avant de vous lancer dans cette entreprise, rien ne vous empêche de vous renseigner sur les sorts et les passifs des différentes classes du jeu sur le site officiel ou sur le Builder Zenith, afin d'avoir une vision globale de ce que les personnages sont capables de faire ou non. Deuxièmement, ne suis-je pas là devant vous aujourd'hui justement pour vous aiguiller le plus possible dans cette démarche ? Bref, ne quittez pas la vidéo, on va arrêter de tourner autour du pot et on va enfin parler du vif du sujet avec les premiers points, comment est composée une bonne team. Premier point pour bien composer sa team, comprendre les rôles des personnages. Et en effet, il existe deux types de rôles, les DPT et les autres. Les DPT, c'est les personnages qui sont là dans votre team pour faire les dégâts, et même le plus de dégâts possible, d'où leur nom. DPT étant la contraction de dégâts par tour, ou Damage per turn pour les Rubilaxian Macomus. Ils peuvent utiliser tout un tas de maîtrises pour y parvenir, que ce soit spécialisé dans la maîtrise d'eau, la maîtrise berserk, le mono-cible, les dégâts indirects, etc. Mais généralement, on les classe simplement dans deux catégories, les DPT mêlés, qui infligent des dégâts via le déssort à deux cases au moins deux, et les DPT distance, qui sont là pour rester à distance des ennemis pour infliger leur courroux à trois cases et plus de leur position. Les autres rôles, ce sont les supports. A vrai dire, quand on dit support, c'est un terrain fourre-tout qui sert à deux bannières à plein de sous-catégories de rôles. Un support peut être apte à gérer plusieurs postes de sous-rôles, mais dans tous les cas, le support va être là d'une part pour faciliter le travail d'annulation des ennemis via les boosts, des retraits de résistance, voire même des placements précis d'identité sur le terrain. D'autre part, ils peuvent être là pour entraver les ennemis en PA et en PM, et surtout, ils sont importants pour s'assurer de la survie des DPT, ainsi que plus globalement des persos de l'équipe grâce au rôle de soigneur, de donneur d'armure et de tanking via des sorts de réduction de dégâts ou tout simplement par leur capacité à encaisser des coups dans la mêlée. Ainsi, pour une équipe de six équilibrée sur le long terme, généralement, on va composer notre équipe avec deux DPT de votre choix, complétés avec quatre supports, qui à eux quatre vont pouvoir combiner une gamme de sous-rôles les plus étendus possible. Si vous êtes assez foufou et que vous commencez assez tôt, vous pouvez vous permettre aussi de jouer trois DPT avec trois supports, puisque dans la méta actuelle, beaucoup de supports ont un panel d'options de soutien pour ne pas ressentir les effets du manque d'efficacité. Mais si vous le faites, je vous conseille de prendre en troisième DPT une classe qui est facilement convertible en supports par la suite, comme par exemple un Fekka, un Osa ou même un Zobal par exemple. D'ailleurs, en parlant de conseils, parmi les DPT, je vous conseille pour bien commencer de prendre parmi les deux DPT de votre équipe un DPT mêlé et un DPT de distance. Pour la simple et bonne raison que pas mal de boss dans le jeu prennent partie de votre position lorsque vous les frappez comme mécanique à part entière, comme par exemple le Hagen Glass, la BB Queen ou encore le Boss Quab. Ainsi, en ayant deux DPT variés en termes de positionnement de dégâts, cela peut vous permettre d'avoir une certaine adaptabilité à la majeure partie des donjons du jeu. Et qu'en est-il pour le monocompte avec le système de héros alors ? Eh bien, vous voyez votre team de 6 ? Vous la coupez en deux et voilà, vous avez l'équivalent pour le monocompte sous booster, c'est-à-dire un DPT et deux supports. D'ailleurs, si possible, parmi vos supports, choisissez en priorité un tank et un soigneur. Et si parmi les deux supports choisis, vous arrivez à y caler en plus la possibilité de faire jouer d'autres rôles de supports en même temps, c'est encore mieux. Alors, j'en vois déjà certains carquiller les jeux à travers l'écran en me disant « Oui, mais attends ! Dans tes présentations de team pour certains donjons 3 persos et dans ta présentation de base sur la brèche dimensionnelle, tu étais plutôt partisane de deux DPT et un support, non ? » Et auquel cas, je te remercierai d'être aussi assidu dans mes vidéos, mais surtout, le sujet de l'aujourd'hui, c'est de créer une team qui soit capable d'aborder un minimum tout le contenu du jeu possible. Pas chercher la spécialisation dans un contenu précis en particulier. Et en soi, jouer un DPT et deux supports, ça reste faisable en brèche. Mais surtout, si vous venez la possibilité de jouer avec quelqu'un d'autre qui joue lui aussi ce genre de compos, vos deux compositions formeraient le schéma type d'une team équilibrée présentée juste avant. Un peu comme deux âmes sœurs qui se complètent avec leur personnage respectif et si romantique ! D'ailleurs, au passage, le fait de jouer en 3 persos permet aussi l'émergence d'un troisième rôle se situant au milieu du spectre qui sépare les DPT et les supports, les off-tanks. En gros, les off-tanks, c'est des tanks qui vont prendre très facilement l'attention des ennemis et rester facilement en coups tout en ayant un minimum de répondants en étant capable de faire quelques petits dégâts. On peut facilement intégrer à ce poste l'Uginac, le Zobal avec son passif au contact et surtout, le Sacrieur et sa capacité à s'auto-générer de l'armure et qui est plus puissant au fur et à mesure des coups reçus. C'est un rôle qui prend tout son sens si vous jouez avec un perso DPT distance. Si vous ne trouvez pas de tanks qui vous conviennent, prenez ça en considération donc. Bien, maintenant vous avez les bases sur les rôles à équilibrer dans votre team. Maintenant, à partir de là, on n'est pas plus avancé sur savoir quelle classe vous allez devoir créer et jouer pour respecter ces critères. Pas de panique, on y vient justement maintenant. On va détailler quelle classe remplit les critères pour faire le job demandé. Du coup, petit tour d'horizon des différents rôles et des classes qui en cochent les critères en commençant par le noyau dur de votre équipe, les DPT. Parmi les DPT mêlées, les classes de prédilection les plus appréciées sont le Yop qui en est la définition même et le Sacrieur qui profite pleinement de la maîtrise Berserk. Du registre des classes mêlées avec un poil plus de mobilité pour atteindre facilement le dos de vos ennemis, vous avez le SRAM et le Zobal qui remplissent parfaitement ce rôle et les SRAM en plus ont un flot démesuré, je ne veux rien savoir. Mon petit péché mignon du moment, c'est aussi l'Osamonas Dragon qui permet facilement de faire des sortes de zoning correctes. D'ailleurs, l'Osamonas Dragon devrait bientôt détrôner l'Héliotrope Mélézone dans ce rôle qui va avoir un méchant nerf dans la prochaine mise à jour. Mais je suis convaincu qu'il sera toujours potable si on saura se passer du cataclysme et de la tempête. Le Roublard peut être aussi considéré comme étant dans cette catégorie même si son utilisation de la maîtrise mêlée se contonne plus à faire des plus gros dégâts possibles avec les bombes. Et il y a d'autres classes que je n'ai pas mentionné car un poil trop niche et c'est le cas de le dire comme par exemple Luginac qui peut aussi prendre ce rôle à bras le corps. Du côté des DPT Distance nous avons pendant deux ans le quasi indétrônable Xelor. Je dis indétrônable car finalement peu de classes jusqu'à la prochaine mise à jour n'arrivent à la cheville de l'efficacité de cette classe. Mais d'autres classes comme l'Upermage et la Kra vont revenir en force dans la méta des personnages Distance que ce soit pour taper en zone comme en monocible dans la prochaine mise à jour. Un peu de patience. L'Ousamodas Invocation possède aussi de bonnes options pour taper Distance en profitant un maximum des invocations de type dégâts pour faire le taf. Les Lyotropes grâce à ses portails lui permettent aussi d'être des plus compétents en la matière et lui permettent si les portails sont bien joués d'avoir une portée quasiment infinie. Mention spéciale aussi au Roublard Lunettes de Visée qui est ma manière de jouer Roublard préférée. Le Simmer qui a aussi de bonnes petites options pour jouer Distance avec sa branche-feu et son futur équilibrage de Tourelle et le Feka et ses glyphes-feu. Côté support 5 classes vont être citées dans les différents sous-rôles de manière récurrente. La Sadida Le Zobal Le Zamodas Le Feka Et le Panda Pour une raison très simple Ces 4 classes combinent une quantité affolante d'outils de soutien et ceux de manière efficace. Donc si après ça vous ne saviez pas vers quelle classe de support vous tournez piocher au moins parmi ces 5 classes sera toujours une valeur sûre. Parmi les supports utiles pour appliquer des buffs les plus efficaces sont la Sadida avec sa Bourrasque et ses différents bonus de résistance et des buffs de dégâts sur les ennemis. Le Zobal avec son détraquage son aura de brutalité sa danse motivante qui donne des PM et ses différents boosts de critiques via les passifs de poussée et le masque de psychopathe. Le Zabodas avec sa piqûre qui donne des PA et des dégâts ses talents pour créer de l'enflammer et de l'échauder sa célérité qui booste les dégâts mêlés et ses différents boosts via les invocations et l'aura solaire du Gob Gob et comment oublier aussi le Feka et son fameux bâton qui fera fureur sur vos personnages des PT mêlés. Le Panda peut aussi booster avec son passif buvette mais c'est plus compliqué à utiliser et mention spéciale au Simmer et son flux de stasis fort sympathique pour les persos de distance. Et l'Upermage qui sera bientôt tout aussi capable avec son flux d'énergie son vestige et son don de PA-PM mais attention c'est plutôt niche par contre pour l'Upermage. Côté persos axés retrait résistance on y retrouve encore une fois notre Sadida notre Zobal et notre Zabodas qui possèdent des options de retrait ultra performants mais le mettre en la matière reste tout de même les Nutroph et son système de gisement qui permet de créer des retraits de résistance d'un clinquement de doigts répartis sur une large quantité d'ennemis en même temps. Mais en ce moment j'ai l'impression qu'il est un poil délaissé probablement parce que la classe est un poil vieillissante sans mauvais jeu de mots. Le Pandawa peut aussi faire un peu de retrait avec le souffle enflammé mais c'est assez situationnel alors ne vous attendez pas à en faire votre perso retrait principal. Par contre là où le Pandawa va être le plus performant d'entre tous c'est dans le rôle de placeur car il ne possède pas seulement le fait de pousser d'attirer ou de transposer les entités pour placer il est capable de les littéralement porter comme des déménageurs bretons et le jeter à peu près où il veut et en plus si on s'en sort bien le Pandawa peut facilement mettre des cibles de dos en plus de les placer. Sa crieur et Zobal aussi sont performants dans ce rôle grâce à leur grande option de pouce d'attirance et de transposition. Menseau spécial au steamer qui possède pas mal de sort d'attirance et de pouce pour placer mais qui est aussi capable de faciliter le déplacement des alliés grâce au rail. C'est certes une méthode de placement passive mais ça reste du contrôle de terrain. Si vous avez besoin d'un personnage qui entrave le roi incontesté de cette catégorie c'est l'Enyutroph et son retrait PAPM colossal grâce aux mécaniques de trésor et aux sorts vieillesse. La Sadida et le Feka peuvent aussi donner de leurs grains de sel grâce aux herbes folles et aux glyphes terrestres et même si elle est un poil boudé l'Enyripsa est capable d'empêcher un personnage de jouer avec son défaçage et possède quand même quelques mécaniques d'entrave grâce à ses sorts R. Côté plus défensif pour le soin vous pouvez compter sur la Sadida et le Zobal qui possède aussi de bons sorts pour mettre de l'armure. On peut aussi citer l'Enyripsa qui est la reine incontestée du soin mais comme elle ne possède pas autant d'outils que les deux autres pour gérer d'autres rôles en même temps elle est un peu boudée. Du côté armure en plus des deux Zygoto, Sadida et Zobal on retrouve le Feka qui possède de grosses valeurs de dons de shield qui offre des bonus supplémentaires en même temps et l'Osamodas grâce à son passif dévouement animal est lui aussi tout à fait apte dans ce domaine. Mention spéciale au Simmer qui peut mettre aussi de bonnes valeurs de shield mais là encore le Simmer c'est plutôt niche. Et enfin pour le tanking le plus encensé dans ce rôle c'est bien évidemment le panda qui en plus de ses capacités de placement démentiel et des capacités de tanking assez poussées grâce à ses nombreux bonus qui lui permettent de prendre les coups sans broncher peut prendre les coups à la place d'un allié en le portant. Le sacrieur est aussi un énorme sac à point de vie parfait sur ce rôle couplé à son sort sacrifice qui lui permet ainsi de prendre les coups à la place de plusieurs alliés. Feka possède aussi des mécaniques de micro ou redirection de dégâts grâce à Bastion mais aussi des dons de résistance grâce au passif 1 pour tous et à ses nombreux sorts de résistance d'urgence tels que Trêve ou Aegide. Et enfin le Steamer a son petit potentiel dans le rôle grâce à ses blocs qui interceptent les dommages des alliés. Cette liste n'est pas exotique sans doute car des persos peuvent être modifiés par la suite et la méta peut changer mais vous avez au moins à partir de là un large panel de choix de vos DPT favoris et de quoi choisir un noyau dur de support consistant. Et voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a été utile n'hésitez pas à la partager et à la commenter pour me souvenir. Vous pouvez aussi me rejoindre actuellement sur Twitch le matin en moyenne 3 fois par semaine pour des lives matinaux à partir de 9h-9h30. Vous avez aussi le Discord et tous les réseaux en description et si vous n'êtes pas du matin pour suivre les lives n'hésitez pas à aller voir la chaîne de replay où je poste des temps forts de live quand j'ai le temps. Bref prenez soin de vous bonjour à tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Des bisous ! Ah mais tiens c'est vrai que je viens d'y penser c'est que dans toute cette vidéo je n'ai pas cité une seule fois le mot ECAF